Sous-titrage Société Radio-Canada Mais que se passe-t-il ? Pourquoi est-ce que vous vous disputez tous ? C'est rien. Ne t'en fais pas, ma fille. Ce n'est qu'un malentendu. Tu vois, on t'aime tous très très fort. C'est pour cela qu'on réagit de la sorte. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de problème. On rentre à la maison. Écoutez, il est vrai que beaucoup s'est produit. Twinkle est revenu à la maison. Je suis sa mère. Et je voudrais vraiment qu'elle rentre à la maison avec moi. Seulement pour quelques jours. Cela vous laissera le temps de vous ressaisir. Comme Twinkle a grand besoin de repos, ce serait mieux. Viens, mon cher Yauvi. Allons. Ma chère sœur. Je pensais que Yauvi et Twinkle s'éloigneraient après ça. Franchement, ça m'énerve. Tu vas trop loin, Kounj. Cette fois-ci, tu t'es pris une balle. Et là, tu te balades avec une énorme blessure ouverte. Qu'est-ce que tu verras si la blessure s'infecte ? Ce n'est pas la peine. Les docteurs arrivent. Mais je suis docteur. Montre-moi. Mais qu'est-ce qui te prend ? Comment veux-tu prendre ta revanche si tu te blesses comme ça ? Tu me caches quelque chose ? C'est moi qui ai tenu le secret que tu es Kounj. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as kidnappé Twinkle ? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça ? Je t'en prie, arrête ça. Tous mes plans, tous mes secrets ne te concernent pas. C'est toi qui as voulu t'incruster. Je ne t'ai pas demandé de l'aide. Non plus, je ne t'ai pas forcé à quoi que ce soit. Donc je ne crois pas que tu sois une réponse. Pitié. Cesse avec tes questions. Heure qui très chère, le médecin est là. Elle dort. Tu devrais te reposer, mon fils. Cela fait quelques jours maintenant que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Va, c'est bon. Oui, maman Lila. Juste encore un peu. Je me demande comment Oucha et ma sœur ne réalisent pas que... Tu aimes et te soucies du bien-être de Twinkle autant que nous tous. J'aimerais tellement qu'elle puisse ouvrir les yeux, au lieu de t'accuser à tout bout de champ. Maman Lila, c'est normal. Ils sont morts d'inquiétude. En fait, ils disent toujours ce qu'ils veulent quand ils sont fâchés, pas vrai ? En fait, je suis tellement reconnaissant de votre soutien conditionnel. J'aurais été perdue sans vous, vous savez. Vous êtes vraiment précieuse. Donc merci. Merci pour tout, d'accord ? C'est moi qui te remercie. Tu t'es occupée de Twinkle. Tu as fait tellement de choses pour elle. C'est le moins que je puisse faire pour toi, non ? Je suis la mère de Twinkle. Et ta mère... Il y a une chose qui m'attriste. Tu as fait tellement de choses pour ma fille. Tu as même risqué ta vie pour elle. Et ils ne veulent même pas t'écouter à un moment. Et ils te remercient par te pointer du doigt. Et ce type... Je me demande pourquoi personne n'y voit clair dans le jeu de ce Rocky. Quand découvriront-ils qui il est vraiment ? Ils le sauront, d'accord ? Je peux vous l'assurer. Et tant que Twinkle sera à mes côtés, rien de mal ne lui arrivera. C'est promis. On y est presque. Bien sûr, notre chère star sera à genoux. Il va mordre la poussière. Maman ? Maman ? Ma tante ? Mais où êtes-vous ? Est-ce que vous êtes là ? Twinkle ? Qui a-t-il ma fille ? Bonjour ma fille, tout va bien ? Qu'a-t-il ? Dis-nous ma fille. Écoutez, j'ai besoin de vous parler. Très bien. Asseyez-moi. Je vais vous demander de garder votre calme parce que ce que j'ai à vous dire risque vraiment de vous embêter. Tout de même, il est important que vous sachiez ceci. Dis-le-nous au plus vite. Je veux absolument le savoir. Oui ma fille, dis-le-nous vite. C'est que vous aviez tous raison. C'est bien Yovie qui m'avait kidnappée. Quoi ? Oui papa. Mon fils. Es-tu sûr que Twinkle est entré par ici ? Oui maman, dis-la. Bien. Oui, d'accord, on y va. Hier soir, je n'y comprenais rien parce que voilà, j'étais très bouleversée. Mais ce matin, dès mon réveil, je... Je me suis souvenu. Tous les détails ont commencé à prendre forme, vous savez. Et alors là, j'ai très vite compris. En plus, j'ai finalement réalisé que... Que c'était Yovie, mon kidnappeur. Quoi ? Et j'ai cru qu'il avait changé. Mais je m'étais trompée. Twinkle ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu racontes ? Moi ? Tu dis que c'est moi le coupable ? Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille, Twinkle ? Si j'ai fait du tort ou commis des erreurs, je te demande pardon. Je t'en supplie, Twinkle, ne m'accuse pas comme ça, s'il te plaît. Tu me connais bien. Et j'ai changé. Je suis un autre homme. Est-ce que je... T'es déjà fait quelque chose ou je t'ai déjà harcelé, peut-être ? Pitié ! Tu n'as plus confiance en moi. Ça suffit, Yovie. Arrête. Nous savons tous la vérité ici, donc arrête ton petit jeu, d'accord ? C'est compris. Twinkle, tu... Je t'en prie, Yovie. Tu penses que j'aurais oublié que tu as été celui derrière la disparition de Kunch avant notre mariage ? Que tu avais vraiment tout essayé pour faire de ma bien un véritable enfer ? Que tu nous as harcelé, Kunch et moi, jour et nuit. Je me souviens de toi. C'est toi qui m'as enlevé cette fois encore. On dirait que tu ne supportes pas de voir que notre famille se porte bien. Je vous l'avais bien dit. Ma fille, réfléchis juste une minute. C'est bien, Yovie, qu'il y a... Ne vous en prête pas, maman. Laissez tomber. Si la personne la plus importante à mes yeux décide de me juger ainsi, et si elle ne veut plus me faire confiance, bien. Peu importe qui viendra me défendre, cela n'aura pas d'importance. D'accord, Tunker. Je suis un monstre, pas vrai ? Je suis l'homme le plus détestable. Comme tu veux. On ne se verra plus, d'accord ? On arrête tout maintenant. Alors pense ce que tu veux, Tunker. Tu es libre de faire ce qu'il te plaît. Je ne vais plus t'enfermer. Vite à vie. Je te libère. Dieu merci, on s'est enfin débarrassés de lui. Bonjour, Twinkle. Ah, Rocky ? Vous allez mieux maintenant ? Ah oui, ça peut aller. Et comment va ta blessure aujourd'hui ? Euh, ça va mieux. Rocky, écoute, merci beaucoup. Tu as risqué ta propre vie pour me sauver. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude envers toi pour avoir aidé ma famille. Merci beaucoup. Allons, Twinkle. J'ai fait tout ce que décent de personnes n'auraient fait. Il est vrai que je peux être difficile parfois. Mais je ne vais pas vous tourner le dos. Je m'excuse. C'est un appel important, je dois répondre. Bien sûr. Allô ? Oui. 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 Salut, Palavie. Bonjour, Twinkle. Palavie, en fait, je voulais faire quelque chose pour vous remercier, toi et Rocky. C'est vraiment sincère. Écoute, je ne sais pas comment vous remercier. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas comment ma famille aurait géré. Cette situation est vraiment stressante. Je le remercie beaucoup. Ne me remercie pas, voyons. Je pensais à comment remercier Rocky pour ce geste d'amitié et de m'avoir sauvée également. Est-ce que tu peux me dire quel est son plat préféré ? Il mange de tout, de tout. J'adore, j'adore la bâtisserie. Je fais des gâteaux vraiment très bons. Pourrais-je lui faire un gâteau ? Oui. Au chocolat ? Parfait, je vais m'y mettre tout de suite alors. Aussi, est-ce que par hasard, Rocky serait peut-être allergique aux noix ? Aux noix ? Non. Il mange de tout. D'accord. Je vais y mettre des noix. Et hop, on va le mettre dans le four. Wow, c'est très joli. Rocky, viens par ici. Twinkle a fait ce magnifique gâteau pour te remercier pour hier. Comme... Comme c'est gentil, Twinkle. Allez, bon, goûte-le. J'espère qu'il te plaira. Merci. Rocky, est-ce que ça va ? Tu veux de l'eau ? Qu'y a-t-il dedans ? Que veux-tu dire ? Rien de mauvais, Rocky ? Tu sais, de la levure ? Et du chocolat ? Euh, des oeufs ? Des noix. Quoi ? Twinkle, tu sais que... Pas la vie, pourquoi tu ne lui as rien dit ? Je suis allergique aux noix. Quoi ? Mais je n'en savais rien. Je suis désolée. Pardon, ce n'est pas la faute de pas la vie, tu sais. C'est mon qui est stupide. Je n'aurais pas dû ajouter des noix. Je suis vraiment navrée. Ce n'est pas votre faute. Ma propre fiancée ne sait même pas mon allergie. Comment auriez-vous su ? C'est de sa faute. Je m'excuse. Rocky. Rocky, ton état n'a pas l'air bien mieux. Je t'ai préparé un verre de limonade vraie. Ça pourrait t'aider. T'aider. Ça pourraitarrer. J'ai des marques de destruction avec plus. Je me l'ai Bild. Non, ça aurait viré. Non, non. Non, le rêve... C'est ça pourras. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi est-ce que tu es venu aussi tard ? Je t'attendais, tu sais. Oh, du calme, tu pourras me punir plus tard. Réponds-moi avant. Tu vas bien ? Est-ce que tu as eu des informations concernant ce fameux boxeur ? Oui, regarde. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi ? Bien. Bien, comment ne puis-je pas regarder une telle beauté, pas vrai ? Une beauté ? Alors, est-ce que tu peux arrêter de faire ton cinéma ? Je ne t'ai pas vu depuis quelques jours, maintenant. Donc, j'ai bien le droit d'être un peu dramatique, non ? Mes blagues à part, je voulais te dire... Merci beaucoup, Twinkle, de me faire confiance. C'est vrai. J'avais toujours l'impression que Rocky avait cette air sinistre. Il est vraiment très bizarre. Il cache quelque chose. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles de la nuit où je t'avais appelée, Yuvi ? J'avais quelque chose d'important à te dire cette nuit-là. Mais tu ne pouvais pas me parler parce que tu montais à bord d'un vol ce soir-là. Allô ? Allô, Yuvi ? J'ai quelque chose de très urgent à te dire. Twinkle, je ne pourrai pas te parler pour l'instant. Je monte à bord d'un vol. Quand j'arrive, je te rappellerai. Oui, oui, je m'en souviens. Qu'est-ce que tu avais de si urgent à dire ? Yuvi, Rocky est extrêmement bizarre. J'ai un sentiment... J'ai l'impression qu'il a un lien important entre toi, moi et Kunj. J'ai l'impression qu'il sait tout de notre passé. En plus, il est même au courant de nos incidents. Ce que j'ai fait, c'est toi, moi et Kunj, sommes au courant. C'est bien pensé. Tu sais quoi, Twinkle ? C'est assez concret. Quand quelqu'un t'avait kidnappé, il m'a demandé exactement les mêmes choses que jadis. Je demandais à toi et à Kunj de faire. Tout était exactement comme avant. Yuvi, je ne sais même pas si mes doutes sont fondés. Mais je n'arrive pas à ignorer son air. Et si... Si son requis était Kunj ? C'est qu'ils se ressemblent dans beaucoup trop de façons. Leur manière d'être et la façon dont ils parlent. Ils sont presque identiques. Je suis sûre qu'il n'est pas vraiment Kunj. Mais ils sont toutes à fait pareil. Il y a quelque chose devant nous qu'on n'arrive pas à comprendre. Il faut absolument qu'on découvre l'histoire de ce fameux boncère. En ce faisant, nous pourrons comprendre comment est-ce qu'il sait tous ses détails à propos de nous. Je crois que tu as raison. Mais pour savoir ce qui se passe dans sa tête, il faudra être rusé. On doit faire un plan solide. Comment faire ? Moi, j'ai un plan. Écoute. Tu sais quoi ? Rookie est allergique au noir, tout comme Kunj. Regarde, Youvi. Ce bracelet est celui que j'avais donné à Kunj à Goa. Belle preuve. Mais ça ne veut toujours rien dire. Ces allergies, tout le monde peut en avoir. Et pour ce bracelet, il est trop commun à Goa. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de plus unique. Une preuve irréfutable. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vas dormir. Pas de mal. Mais à qui, Twinkle, peut-elle parler à cette heure ? Sous-titrage Société Radio-Canada Requitte-toi. C'est... En fait, j'allais prendre une bouteille d'eau. J'ai entendu une voix dans ta chambre, donc je suis venu voir. Comment ça t'as entendu une voix dans ma chambre ? J'allais seulement dormir. Non, j'ai eu l'impression d'avoir entendu... la voix de Yuvraj. Mais non ! Où est-ce que tu vas, Yuvraj ? J'ai regardé la télé. Tu te trompes. Ça a dû te porter à confusion. C'est bon. Donc... Bonne nuit. Bonne nuit. Tu vois, il est vraiment très étrange. Il marche toute la nuit dans la maison, exactement comme le ferait un fantôme, pour vérifier s'il y a quelque chose. C'est bizarre, moi. Une chose est sûre, il est rusé. Il faudra que tu sois toujours très vigilante. Nous devrons élaborer un plan effaillible pour avoir le dessus sur lui. Dès qu'on découvrira son secret, après ça, on va s'en charger. À notre manière. Viens, mon fils, assieds-toi. Merci. Twinkle, c'est pour la déposition que j'ai faite contre toi. J'ai pris le temps d'y penser. Je crois que j'ai été vraiment dur et injuste. De ce fait, j'ai décidé de la retirer. Merci beaucoup. Ce serait bien. Et si ça te pose pas de problème, j'aimerais te garder comme mon organisatrice de mariage. Oui, j'adorerais poursuivre cette tâche, tu sais. Merci beaucoup. Au fait, comme les choses sont rentrées dans l'ordre, je pense que je devrais peut-être retourner à la maison. Et je pense que j'ai assez abusé de votre gentillesse. C'est pas vrai. Si Rocky rentre chez lui maintenant, alors mon plan va être ruiné. D'une manière ou d'une autre, je vais devoir l'empêcher. Non, Rocky, comment ça tu... Ma tante, dis-dis à Rocky de ne pas partir. Reste jusqu'à ton mariage. Ne t'inquiète pas, nous avons très bon cœur. Oui, Rocky. Tu as fait tellement de choses pour nous tous. Donne-nous une chance d'exprimer notre gratitude. Oui, bien sûr. Tout ce que tu as fait, seul un membre de la famille peut le faire. D'accord. Excusez-moi. Yuvi, mais où est-ce que tu es ? En fait, j'ai commencé à fouiller la maison de Rocky. Garde-le occupé, d'accord ? Avec un peu de chance, je vais trouver un indice sur son passé. D'ici là... Oui, je vais le faire, mais le plus important, c'est... Oui, dis-moi. Fais très attention. Ne prends pas de risques sans raison valable. Et ne fais pas de bêtises. Compris ? Je vais... faire que comme Madame le souhaite. D'accord. Au revoir. Au revoir. Twinkle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Je pensais que tu allais au moins essayer de discuter avec Yuvi. Mais tu ne l'as même pas vue depuis hier. Pourquoi doutes-tu de Yuvraj, ma fille ? Maman, je... Désolée, maman. De t'avoir caché la vérité. Mais si Rocky a le moindre soupçon du plan que Yuvi et moi avons fait, alors... alors tous nos efforts tomberont à l'eau. Maintenant, à quoi penses-tu, ma fille ? Est-ce que tu sais à quel point Yuvi peut t'aimer ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ton bonheur, dis-moi ? Il s'est donné beaucoup de mal, afin de te sauver. Tu le sais ? C'était de la comédie. Il a pardonné-moi de me mêler de votre conversation. Mais... Unir Yuvi et Twinkle par le mariage était ma décision. Mais maintenant, je me rends bien compte... à quel point j'avais tort. Yuvi ne mérite pas quelqu'un comme Twinkle. Il n'est pas digne de notre confiance. Comment pouvez-vous dire une telle chose ? Pendant ces cinq dernières années, qu'est-ce que Yuvi n'a pas fait pour nous tous ? Il s'est changé lui-même. Mais enfin, comment pouvez-vous oublier tous ces sacrifices ? Il a pardonné-moi. Je me sens responsable d'avoir mis une personne aussi mauvaise que Yuvi dans la vie de notre Twinkle. J'avais oublié que Yuvi est comme un serpent qui est atteint dans l'herbe pour attaquer sa proie. Il ne se soucie que de sa mère Anita et personne d'autre ne compte. Pardonnez-moi, Ocha. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Après la mort de Kunj, si Twinkle a de nouveau eu un sourire sur le visage, c'est que grâce à Yuvi. Moi, j'ai absolument confiance en Yuvi. Mais vous faites vraiment une grossière erreur, ma chère Lila. Mais arrêtez toutes les deux, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je vous en prie. Écoutez, j'ai décidé que je vais rester ici et dans cette maison. Avec toute ma famille. Twinkle. Et pour cela, maman, j'aurais besoin de ton soutien, s'il te plaît. Il n'y a rien ici mis à part dans le matériel de publicité de Rocky. Salut, Rocky. Alors, est-ce que tu vas quelque part ? En fait, je... dois remettre un contrat. Je vais prendre le contrat chez moi et le rencontrer. En fait, je suis venue pour te dire que... que... que je pense que tu devrais passer beaucoup plus de temps avec Palavi. Pourquoi est-ce que tu n'emmènerais pas à dîner dans un très bon restaurant ? Voir un dîner romantique... Et le travail peut attendre, hein, n'est-ce pas ? Ça peut se faire après. À vrai dire, ce contrat est très important. Mais oui. J'aime vraiment ton idée du dîner. Twinkle, pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi pas organiser le dîner romantique chez moi ? Je ferais une pierre deux coups. Je serai la pierre. Il y aura deux. Ce sera Yuvi et moi. Comment vais-je dire à Yuvi que Rocky va partir pour sa maison ? Donc, partons. Ah, oui. Rocky et moi partons en direction de sa maison. Sors tout de suite de là. Je pourrais avoir des preuves grâce à cette clé et des indices. J'espère vraiment que Yuvi a pu lire mon message et soit partie de là-bas. Oh, tout-puissant, tout est à présent entre vos mains. S'il vous plaît, sauvez-nous. Je le sens, oui. Je suis sûr que je vais trouver un indice ici. Oui, monsieur Sharma. Je viens vous voir avec le contrat. Pas d'inquiétude, c'est bon pour moi. Oui. Oh, me voyons, viens nulle part. Eh bien, je crois qu'il est parti. Merci, tout-puissant. Je crois que Yuvi est toujours là. Si Rocky le voit, il aura plein de problèmes. Je vais devoir le distraire. Oh, ben, Rocky. Je viens d'avoir une idée. Je pensais la partager avec toi. Je pense que tu devrais faire un petit truc plus spécial pour pas la vie. Pourquoi ne pas le préparer le dîner pour elle toi-même ? Tu sais, Rocky, tout ce qui est fait avec amour va tout droit au cœur de la fille. Tu peux même aller faire des nouilles toutes prêtes. C'est pas grave. Si c'est toi qui le fais, elle va vraiment beaucoup apprécier. Finalement, les nouilles spéciales de Kunj sont prêtes. Je pense que ce que j'ai dit a affecté Rocky. Il me semble très stressé. Non, Twinkle, je sais que boxer mais pas cuisiner. Aucun problème. Alors, tu pourrais peut-être lui offrir une belle longue robe fleurie. Et quelle est sa couleur préférée ? Il faut qu'elle se taise. Si par inadvertance, quelque chose sort de ma bouche, alors ce ne sera pas bon. Twinkle, je pense que tout cela est très compliqué. Et c'est pas moi. Je vais faire une chose, je vais emmener pas la vie dans un restaurant haut de gamme. Je pense qu'elle sera beaucoup plus heureuse. Écoute, je vais prendre le contrat. Il va dans la même pièce que... que Yuvi. Je dois vraiment l'arrêter. Rocky ! Rocky est vraiment très heureux. Il n'a laissé ni preuve ni indice. Je fais quoi ? Je ne sais plus quoi faire. C'est quoi ça ? Rocky, j'ai encore beaucoup d'autres idées qui impressionneront peut-être pas la vie. Non, je pense que le restaurant c'est bon. Mais c'est quoi tout ça ? Les photos de Kunji et Twinkle sont sur le mur de Rocky. Mais qui est ce Rocky ? Comment est-il lié à Kunji ? Oh, mais j'ai si paresseux. C'est la voix de Twinkle. Je ne peux pas faire d'efforts. Et Rocky est avec elle. On va-tu l'impressionner ? Sérieusement, Rocky, ce n'est pas bien. Doucement. Pourquoi est-ce que tu cries ? Pourquoi tu t'es mis à parler si fort comme ça d'un coup ? Désolée. C'est quoi ce bruit ? Rocky ? Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, Tout-Puissant. S'il vous plaît, Sauvé-Yo-Ville. Merci, Tout-Puissant. Vous nous avez sauvés. Je l'ai. On part. Regarde ça. Et ça aussi. Et ça. Ce n'est pas vrai, Yuvi. Je ne comprends plus rien. Comment se fait-il que Rocky et toutes ses photos ? Enfin, c'était des photos très personnelles de Kunji et de moi. Mais c'est quoi le lien entre ces deux-là, enfin ? Je suis choqué. Même moi, je ne comprends rien. Je suis également surpris. On dirait que c'est un sanctuaire pour vous honorer Kunji et toi. Je pense qu'il est obsédé par toi, Tungal. Yuvi. Il y a forcément une grande connexion. Écoute, soit elle connaissait vraiment très bien Kunji, puisqu'il a en sa possession nos photos personnelles, ou soit Rocky et Kunji. Tungal. Je veux dire... Que... Kunji. Comment Kunji ? Je veux... Je veux dire Rocky. Rocky et Kunji. Comment ? Tungal. En fait, nous étions à Goa quand les plongeurs et l'officier de police nous ont dit que Kunji... Est-ce que tu me comprends ? Oui, Yuvi, je peux tout à fait comprendre tout ça. En fait... Écoute, même moi, je pense que tout ça semble complètement improbable. Mais réfléchis donc. Les habitudes de Rocky, ses plaisanteries, ce qu'il aime ou n'aime pas, et même les allergies, sont tout à fait similaires à celles de Kunji. Tu vois, il y a trop de similitudes. Yuvi, même moi, je ne peux pas que quelqu'un d'aussi méprisable que Rocky soit mon Kunji. Mais il y a sûrement un lien entre eux que nous devons découvrir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. Alors, que veux-tu faire ? Yuvi, j'étais l'épouse de Kunji. Personne ne peut connaître aussi bien un mari que sa propre femme. Kunji avait une tâche de naissance sur le torse. Si c'est le cas de Rocky, la vérité sera enfin dévoilée. Tinkle, comment savoir ? Nous trouverons bien le moyen. Alors, dis-moi ce que tu as en tête. Qu'est-ce que tu veux faire ? Rocky, je t'ai apporté des laissants pour le thème du mariage. Tu peux... Tinkle, tu vas bien ? Oh, Rocky, j'ai vraiment très mal. Attention. Oh, Rocky, j'ai vraiment très mal. C'est sûrement une fréquence. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux m'emmener à ma chambre ? Oui, oui, bien sûr. Viens, doucement. Doucement, doucement. Il n'y a aucune tâche de naissance. Non, aïe, j'ai très mal. C'est bon. Attention. Je suis désolé. Tu ne t'es pas encore blessé ? C'est de ma faute. Requis les billets du... Bien. Le match. Bien. Le match. Pas la vie. Pas la vie. Mais attends, écoute-moi. Quand Rocky m'a touché le bras. Pourquoi est-ce que cette sensation m'a semblé si familière ? C'est comme quand mon Kunch me touchait. Je ne sais pas, c'est que la vie. Pas la vie. C'est comme si je vous sois. Lesqu' Benedict. C'est comme si tu veux. C'est comme si jamais je ne me touchais. C'est comme si tu veux. – Sous-titrage FR 2021